De retour... RUUUUURRRR Allez, hop, nous revoilà ! Et madame, mademoiselle, monsieur qui peut-être regardait cette vidéo potentielle, je sais pas si elle va exister sur YouTube... Bonsoir ! Vous le voyez, il est 22 heures passées de 10 minutes. Ça fait 5 heures que je suis en live sur Citibus Manager, j'en ai eu marre, je me suis dit allez je lance Sonic. Est-ce que c'est une bonne idée ? Toujours, bien évidemment, c'est toujours une bonne idée de lancer Sonic, surtout aussi tard. Je suis dans une période où j'ai envie de jouer à fond à Sonic et j'attends The Hedgehog, vraiment. Alors du coup, je me suis dit on va faire un jeu qui m'a déjà beaucoup trop vu jouer comme ça, moi je suis sûr que ça le fait pas trop trop râler. Sonic The Hedgehog 1, sorti en 1991. Alors, attendez, parce que je dois bouger tout ça. Hop, je dois afficher ma salle tronche, je suis là. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Euh... Tac. Non, ça c'est bon. Hop, 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 hop. Ok, ok, ok. Alors, j'ai un nouvel objectif sur Sonic. Qu'on va commencer un tout petit peu ce soir. Pour s'entraider. Là, je m'en fous si je l'ai pas. Parce que de toute façon, il est passé 29 heures. J'ai pas l'objectif de me faire tous les Sonic de la série principale, donc Sonic 1, 2, 3 et Knuckles, à 100%. Vraiment. Genre... Finir... Euh... Avec toutes les Chaos Emeraude, à chaque fois. Que ce soit avec Sonic, Tails, Sonic & Tails, Knuckles. Inch'Allah ! Comme on dit, hein. Ça va être très long. On va voir quelle sera ma motivation. En tout cas. Il est temps... Il est temps, messieurs-dames. Pour commencer. Il est temps de Sonic. C'est l'un nié. Zeke ! Le mec. Alors... Asseline Allen fonctionne. J'ai du besoin de round. Voilà. C'est ça que j'avais peur. et pourtant il l'a oula j'ai débranché ma manette ça m'a fait ça m'a éteint mes écrans la console ce qu'on a là nous sommes partis mon kiki mon kiki 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 kikou pourquoi je lis les messages du chat encore bon cela ça fonctionne c'est pas ah ok Allez, direction la final zone. En vrai, tu vois, je pourrais tricher en commençant direct par un special stage, mais on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, on va commencer le jeu normalement. On rappelle, pour avoir... Il y a six conseils moins à récupérer dans Sonic 1. Pour les avoir, il faut finir à niveau. Il faut que ce soit un des deux premiers actes de chaque zone, sauf sur les dernières, avec minimum 50 rings. C'est plutôt facile à faire. Alors, c'est un peu laborieux quand on a l'habitude de jouer au Sonic suivant. Parce que le problème de ce Sonic par rapport au Sonic suivant, c'est que c'est le premier, il n'introduit pas encore une... Une mécanique essentielle à Sonic dans les prochains jeux, qui est le Spin Dash. Donc, ça manque un peu de maniabilité, mais c'est pas trop mal. Alors, pour avoir plein de rings... Bon, je vais essayer de le faire un peu en speedrun, ce niveau, mais je ne suis pas là pour faire un speedrun. Alors, regardez, j'ai plein de rings, mais je sais qu'il y a un endroit. Il faut encore... Il faut encore plein de choses. Je ne passe jamais par là, c'est pour ça que... Je m'amuse un petit peu. C'est-à-dire, vraiment pas un grand monde qui passe par là. Voilà. Comme ça, j'ai raté toute cette partie-là. Et j'ai failli perdre tous mes rings juste avant l'arrivée. Formidable. GG le Z. Vraiment un génie. Et on va se prendre le luxe d'avoir une vie supplémentaire. Allez ! J'ai mon écran de droite qui vient de s'éteindre. L'écran de gauche, ok. Ça se rallumait. Parfait. Tout va bien sur cet ordinateur. Il n'a pas pris trop cher avec ce live. Bon. Les special stages. Ok, bon, on pète un peu les oreilles. Mais voilà, c'est le moyen d'obtenir les hémoroutes du chaos. Alors, là, pour l'instant, je suis mal parti. Le sauvetage va être périlleux. Ok. Bon, vous voyez de vous-même comment ça marche. Là, c'est le labyrinthe un peu plus simple. Voilà. Dans Sonic 1, ça n'a pas trop d'importance de récupérer les chaos hémoroutes. Vraiment, c'est vraiment la quête secondaire. Dans tous les Sonic, on peut finir tous les Sonic sans la Chaos Emerald. Sans les Chaos Emerald. À partir de Sonic 2, cela va être d'une importance... Enfin, il va y avoir un objectif précis de pourquoi on peut récupérer les hémoroutes du chaos. Toutes les récupérées, elles seront 7. À partir de Sonic 2, va vous permettre la transformation ultime en Super Sonic. Mais dans Sonic 1, c'est juste... Voilà. En fait, si vous finissez le jeu sans avoir récupéré toutes ces hémoroutes du chaos, le jeu va juste vous mettre un petit écran de fin. En disant, allez, try again. La vraie fin se débloquant. Il faudra que vous allez récupérer toutes ces hémoroutes du chaos. 100 points, 10 000 points. Je vais dire à prendre. Ça fait beaucoup de points pour l'eurovision. Allez. Oh non, je ne voulais pas le retourner. Non, je ne suis pas là pour faire un Speed Ranger, je rappelle. Oh putain, c'est un enfer switcher. Vraiment, c'est mauvais. Et ce n'est pas grave. Oh, j'aurais un continue. Grâce à Game Over. Ça va, je fais rarement des Game Over sur Sonic 1. D'ailleurs, vous voyez des fois des parois avec des grosses boules rouges marquées Gaul qui clignotent comme ça. Touchez ça, ça vous fait perdre le niveau. C'est l'équivalent de tomber dans le vide, quoi. Sauf que vous ne perdez pas de vie, juste tant pis pour vous. Vous vous ferez mieux, approchez pas. Alors bon, pas de chaos, c'est moins de récupérable dans les actes 3. Parce que ce sont des actes dans lesquels la buste nous attend à la fin. Voilà, je viens de le suicider parce que le bouton de saut n'a pas bien fonctionné comme j'étais en l'air au moment où je l'ai activé. Voilà. Donc l'acte 3, je peux juste tracer comme un porc. Enfin, en prenant des vies au passage. C'est un très bon niveau pour expérir des vies et en perdre aussi. Il n'y a aucun intérêt à traîner dans les actes 3. À part pour tuer des ennemis et avoir des points, quoi. Ou alors, passer par là. Bon, ce robot mix où on récupère cette invasibilité que j'ai pris juste avant lui, il est facile comme tout. Je ne sais pas le passer correctement, ce boss-là. Si je n'ai pas mon invasibilité, je suis foutu. Dans les cas du speedrun, j'ai dû apprendre à faire sans et encore, je ne sais toujours pas bien le battre. Donc voilà. À la fin du 3e match, à chaque fois, Robotnik nous attend. On a un petit combat contre lui. Et on libère les petits animaux à la fin. On pourra passer à la prochaine zone. À partir de là, avoir 50 rings, c'est pas trop compliqué. C'est juste qu'à garder en poche, ça ne va pas être de la tarte. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire perdre dans les rings. On rappelle que les rings, en plus d'être là, peut-être faire joli, ça va un peu aussi de barre de vie. Tant qu'on a des rings, on ne risquerait en se faisant toucher. Si on se fait toucher avec 0 rings, c'est la mort rassurée. Ouais, j'ai pas envie de m'attarder trop, donc je ne suis pas en mode speedrun non plus. Je suis en mode m'attarder un peu pour avoir mes rings, mais je ne vais pas passer une heure dans chaque niveau. Je suis là pour m'entraîner à voir si je suis capable d'obtenir toutes ces belles émeraudes du chaos. Parce que je l'ai déjà fait, mais je le fais trop rarement dans mes games. Et je ne l'ai tout simplement jamais fait de façon legit dans les Sonic suivants. C'est oppressant, hein. Putain, en vrai, je suis juste à 53. Je ne me rappelais plus que le niveau finissait aussi vite. Allez. On est sur le labyrinthe le plus vaste. Qui est un cauchemar pour moi. Je passe longtemps à tomber dans des trous au lieu d'aller là où je suis censé aller. Donc voilà, c'est le... Il y en a deux comme ça qui ne sont pas vraiment des labyrinthes, mais juste des espaces... Des grands espaces. Sauf que, comme vous pouvez le voir, je galère un petit peu à atteindre le centre. Et c'est le truc qui augmente la vitesse ou la fin des cendres. La dernière fois, j'avais lamentablement échoué quand j'avais fait mon t-live d'une matinée sur Sonic. C'est le truc qui... Oh putain, j'ai si peur. Parce que j'étais tombé directement dans un trou comme un clochard. Ne... Est-ce qu'on voit à mon visage à quel point je suis investi dans ma mission ? Il ferait de tomber dans des trous... Maintenant, oui ! Yes ! Pardon. Pause. Oh putain, comment ça fait plaisir. Pause. Faut pas que je prenne ton raccord de faire ça. On a déjà récupéré la moitié des émonds du chaos. Plus vite ce sera fait, plus vite je pourrais tracer pour la fin du jeu. Savoir que les émonds du chaos ne sont obtenables que jusqu'à l'acte 2 de Starlight Zone, je crois. Ou peut-être encore l'acte 1 de Scalp Rain Zone, mais je ne suis pas sûr. Je crois que si je peux... Ouais, voilà. Parce que je le faisais pour mon speedrun. C'est juste que je n'ai jamais la confiance. Je suis vraiment dans une période où j'ai envie de jouer à ce mec qui n'est à toute malade. Vous n'imaginez même pas. J'ai presque envie de me mettre au Sonic au 3D alors que je ne les aime pas vraiment. Alors que je n'ai jamais vraiment joué. Me stappé 8 heures de vidéos ce week-end. Enfin, en ce début du week-end. De critiques sur les Sonic Adventures. Ça m'a donné encore plus envie de ne pas y jouer. Là, c'est la route pour débutants que je prends. Vraiment, c'est pour les trouillards. On va prendre un ring et après, il s'agit de les garder. Pour l'instant, j'ai un bouclier, donc ça va. Si je me fais toucher une fois, je ne perdrai pas mes rings. Alors si je tombe et que je meurs dans le vide. Sauf qu'il n'y a pas de vide dans ce niveau. Ou que je me fais écraser. Ça, c'est possible. Quand je me fais écraser, c'est une mort instantanée aussi. Ça va, les piafs ? Voilà. Je prends jamais autant de temps pour buter les ennemis d'habitude. On peut confasser un bouclier, là, non ? Ici, ça fait des points. Si vous voulez jouer pour avoir beaucoup de points. Ici, ça se passe. Bouclier. Alors, il y a lui qui va faire chier. Oh merde. Hop là ! Il a fait trop de clés, hein. Parce que je me suis jeté comme un chelag. Alors, il faut faire super gaffe à lui. Je ne vais pas se faire écraser, c'est fini. Ok. On va essayer d'avoir la 4KM mode. On ne s'est pas gagné. On va savoir combien même je ne les ai pas énormément parcouru, ces niveaux, je les connais plutôt bien. Je ne savais pas que c'est du par cœur, par cœur. Mais je sais toujours où aller. Après, ce n'est pas d'une difficulté extrême non plus. On ne va pas se le cacher. Ce 4ème niveau ressemble énormément au premier, mais avec une complexité un peu plus accrue. Je n'ai pas prévu de retourner un niveau de la viande. Voilà, on va essayer de tomber là-dedans. J'aimerais bien réussir à passer dans le putain de trou qui est fait pour que je passe dedans, en fait. Voilà. C'est ouf comment par rapport à la dernière fois, je m'en sors super bien pour les récupérer. C'est incroyable. Vraiment. La dernière fois, je les fais que de la merde. Sur les speedruns, je m'en battais les steaks, donc ouais. Donc, 3ème acte, je te rappelle, c'est un acte à Robotnik. On s'en fout des rings. On va juste attendre l'arrivée. Il me semble que c'est plus rapide par là, je ne me rappelle plus. Il y a deux chemins possibles et deux se valent, je crois. C'est là qu'il baisse, merci. En fait, je crois que celui-là est un peu plus dangereux, mais un peu plus rapide. On a vu qu'il sortait des rings, mais c'est bien d'en avoir un petit peu quand même. Alors ici, la lave va nous faire monter deux fois. La première fois, on peut sauter déjà. Mais la deuxième fois, ça nous rapproche un peu plus de la plateforme où on doit aller. C'est un peu plus safe, mais par contre, si on rate le deuxième, c'est finito. C'est une mort certaine qui nous attend. À moins de revenir un peu en arrière, mais je ne suis pas sûr que ça va arriver. Vous avez vu le skill ? Moi, j'étais un peu loin à la détente pour prendre des trucs. Du coup, j'ai failli me faire écraser. Vous avez vu le skill ou quoi, là ? Il fallait le savoir, hein ? Je me dis que je connais bien ce jeu. Pas totalement. Il y a plein de trucs que je ne connais pas. Encore des passages que je ne connais pas. Mais il y a plein de trucs que je sais. Allez, on y va. Deuxième affrontement. Tout aussi simple. C'est-il en se foirant dans ce qu'il voulait faire ? Alors, on attend de toucher trois fois. Ça sort bien. Et voilà. Et de deux zones. Alors, le premier Sonic se fait assez rapidement. En allant, comme je fais là, au moins en une heure, il est torché. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en mode speed. Alors, voilà. Ça, c'est juste pour ne pas crever direct. On tient les 50 000 là-dedans. C'est pas très compliqué. Et c'est pareil. C'est toujours un peu plus dur à garder. C'est souvent la route que l'on m'empreinte. Alors, voilà. Il y a ces piafs qui font chier. Voilà. Et là, on peut se faire écraser direct. C'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Je vais voir si j'ai pas un autre chemin que je peux prendre. Je dois que je ne fais pas toutes mes lits. Ah, c'est pas grave. Ça me gave. Mais ouais, je vais passer par là. Pas, 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 pas. Ouais, voilà. Celui-là, il est piégeux. Oh, l'autre aussi. Mais ça va. En fait, il y a plein de trucs qui peuvent... Faire péter un bouillon dans ce niveau. Attends, je vais en parler, c'est plus rapide, mais je suis pas sûr. Il y a plein de trucs, c'est bien. Ouais, c'est la chemin que je ne prends jamais par là. Attendez, parce que c'est la peau. Je pensais à toi, j'ai vu ton commentaire sur mon short sur les oeufs. C'est un retrogame par ici, les Jones. Eh ouais, t'as vu. Je me suis pas assez torché Sonic 1 sur les 500 fois d'avance. Cette fois, j'essaie de me faire vraiment le 100% avec toutes les émotes du chaos. Franchement, je suis plutôt bien parti. J'ai peur du moment où ça va tourner. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le plus simple de les obtenir. Donc si j'y arrive même pas dans Sonic 1, c'est pas trop un objectif que j'arrive à atteindre dans les autres. Ah. Et de 5, plus qu'une ! Sinon, ça va m'énerve ? Ça fait trop plaisir de devoir passer par mon chat. Après, en même temps, c'est vrai que je stream super rarement les soirs. Après, c'est plus fréquent en hiver. Moi qui stream les après-midi, enfin les soirées, alors... Enfin, je pète le feu. Proute le feu. Alors du coup, allez, c'est mon du chaos. Je vais jouer assez safe, je ne cherche pas à faire du temps. Même si dans l'optique, pour être un très bon joueur, il faudrait faire tout ça dans un temps record, évidemment. Je ne sais plus si ça sert vraiment à quelque chose de faire ce que je suis en train de faire. J'ai des 50 rings à la fois, ça va, mais j'ai des 4. Ouais, voilà, c'est la seule, je pensais qu'il y a 3 là-dessus. Je crois qu'en passant par là... Ouais, voilà. Et là... Ah putain, raté. Ouais, on peut aller plutôt vite là-dessus. Moi, l'après-midi le matin, je ne suis pas d'espoir. Bah, moi, j'estime surtout l'après-midi maintenant. À cause de mes horaires de bâtards. Et c'est vraiment le soir, parce que le soir, j'ai là, je suis crevé. Quand je me couche super tôt le reste de la semaine, j'ai du mal à tenir, même le samedi soir. Surtout en ce moment, je commence un peu plus tôt. Que d'habitude. Alors, hier, à 22h, j'étais complètement effondré. Ah putain ! Oui, bien sûr, t'as dit zic. Bien sûr, suicide-toi encore. Ah putain, en plus, on est presque à la fin du niveau, là. Alors, il y a un moyen d'obtenir 50 rings. Mais je le foir presque à chaque fois. Donc, je vais essayer de reculer un peu pour en avoir un peu plus, mais ouais, ça peut être perduré. On va essayer de faire... Parce qu'il y a une fin alternative du niveau, mais j'arrête tout le temps. Je l'ai raté. Bon, on n'aura pas de Chaos Emerald pour ce niveau. Après, ça va, j'ai encore au moins 4-5 essais pour avoir la dernière. 4 sur 5, je sais plus. Donc, bon. On va pas se plaindre. Troisième acte, on pourra pas avoir de Chaos Emerald parce que c'est un niveau de boss. Donc, on va juste tracer vers l'arrivée en faisant des trucs un peu plus stylés, bien évidemment. Ouais, il peut se faire écraser, bien évidemment. Je joue plus technique que d'habitude. D'habitude, je vais un peu s'en réfléchir, mais là... Je prends vraiment du plaisir à jouer plutôt technique. J'aime bien. Je sais pas de ça me vient à vraiment... Le fait que je me remette vraiment dans un gros mood Sonic, ça sort de nulle part. Oh putain, lui, il va me faire chier. Un truc qui va nous aider un petit peu à rentrer plus vite, c'est là non. Petit bouquet, ça fera pas de mal. Je vais faire le pire move possible. Bravo. Vraiment. J'ai fait le pire move possible. Le mec qui aime pas jouer vitesse avec un jeu qui se passe sur la vitesse, tu sais. Allez, 3ème boss. C'est rare que j'arrive à l'avoir 3 fois comme ça. Oh, 4 ! La dernière fois, on a joué à Mario Maker, il y a quelque chose que ça va y arriver. Mais après, la suite, j'ai découvert, je suis pas fan MDR. Bah ouais, après, il y a jouer à Mario Maker et jouer à Mario Maker aussi. Je pense que c'est vraiment un truc particulier. C'est pour ça que je suis toujours hésité à l'acheter. Parce que je pense que si je l'achetais, j'y jouerais pas très longtemps. Surtout que les gens sont amusés à faire des niveaux de gros ports aussi, toujours aux millimètres, là. Putain. Bon, allez, Labyrinth Zone. Un enfer. L'acte 1, donc. Le niveau, là, qui vient de se lancer est mon cauchemar en speedrun. C'est le niveau qui m'a pété un nombre incalculable de tentative de speedrun. C'est celui-là. C'est l'acte 1 de Labyrinth Zone. Parce que rater une des mécaniques, et c'est foutu. Il y a une mécanique précise à faire vers le milieu du niveau. Si tu la rates, juste, tu vas perdre un temps de fou dans le niveau. T'as autant recommencé le speedrun, vraiment. Et là, je ne sais pas exactement comment je vais récupérer sa corne ring, mais je vais essayer. Je n'arrive jamais à l'arriver avec sa corne ring, en général. Alors, attendez, passez ici que ça va jouer. On va défaire ce bâtard, parce que sinon, il va faire chier. On va défaire ce bâtard, parce que sinon, il va faire chier. On va défaire ce bâtard, sinon, il va faire chier. Je vais appuyer sur ce bouton. Je vais appuyer sur ce bouton. Attendez, je vais prendre cette bulle, sinon, il va me faire chier. Là. Et là, je ne dois pas tomber de cette plateforme. Yes. Je ne dis pas le nombre de speedrun que ça m'a pété. De ne pas réussir ça. C'est vraiment la manière la plus rapide de filer en niveau. Du coup, je ne suis pas sûr d'arriver à sa corne ring, en général. Surtout si on nous fait arriver, là-dedans. Bon, ce n'est pas la la bien zone où je vais essayer d'avoir plein de ring à la fin du niveau. Ça ne va pas être de gros niveaux à Chaos et Monde, non plus. Ça réduit encore les chances d'avoir les 6 à la fin. Vraiment, en fait, rater le fait d'avoir les 6 sur les 3 premières zones, c'est un enfer, après. Là, il m'en reste une à obtenir. Je ne suis pas sûr d'avoir du premier coup. Et je galère à obtenir les conditions pour avoir le special stage. Surtout que c'est une zone très piégeuse. Surtout que c'est une zone très piégeuse. Oh merde. Il m'en reste un peu plus vite. Il m'a préoccupé avec plein ring ici, c'est assez simple. Il m'a tout ce qu'il faut, mais je m'amuse toujours à faire mon petit tour. Attention à ce bata. C'est mieux si j'arrivais à bien tourner sur les interrupteurs et tout. Voilà, le but c'est d'arriver surtout à cette ennemie-là, on respirera plus tard, comme le dit le célèbre à l'âge, au Canada je le dis ça, j'ai menti, alors on lui fait réfléchir, il faut se baisser, les 4 nous passent au-dessus, et on y va, vous avez dit là ce niveau c'était un enfer pour Espinelon, je crois qu'on est à la fin du niveau, allez, allez, on essaie d'avoir la dernière Chaos Emerald, et ensuite on trace à la fin du jeu. On a déjà passé la moitié en fait. Et après ce niveau on aura fait les deux tiers. Oh putain, c'est exactement ce que je voulais pas faire du tout. Mais c'est pas grave, allez. Oh putain. Oh putain. Allez. Et... Yes ! Sonic Gundamore ! Oh yes ! Oh je suis heureux. Ça veut dire que maintenant j'ai plus qu'à tracer jusqu'à la fin du jeu, et pour la première fois sur cette chaîne je crois, ou euh... je l'ai pas fait beaucoup en tout cas, on va avoir la vraie cinématique de fin qui est juste euh... la même que la cinématique de base mais en plus stylée. j'allais dire je vais passer en mode speed one là mais je me souviens plus de la route du speed one exact, donc ça sert un peu à rien. J'ai trop longtemps. J'sais plus si là il fallait que je me laisse tomber ou pas pour aller plus vite. J'crois que oui. J'crois que la route la plus rapide c'était par en bas ici. C'est justement un des trucs les plus contre-intuitifs du speed one. Et si c'est pas le cas, bah je viens de me faire niquer. Alors si vous me voyez ultra prudent en fait c'est surtout là que j'ai plus de ring. Donc là je me prends un dégâts chez moi. Alors du coup soit j'ai pris un chemin incroyable, soit je viens de prendre le pire chemin possible. Oh putain c'est vrai on respire pas vraiment. Toujours aussi oppressante avec les années celle-là. C'est chiant hein, c'était pas par là je vous confirme. Attendez on va respirer un coup. Putain c'est vrai il y a ce batteur. Il y a pas de ring hein. Bon, ça va faire de voir si c'était pas le bon chemin. En réalité de se taper un game over quand même. Aujourd'hui ça sera un peu la honte. J'ai des continues quand même donc ça va mais... On va faire un peu attention aux porteurs de vie. Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête que c'était mieux par en bas. Ça l'était visiblement pas le cas du tout. J'sais plus que c'était les bons endroits pour bien respirer et tout. Ouais. Putain cet endroit il me fait chier ! Cette musique, comment se noyer ? J'essaie de jouer à la guitare. J'en ai rien à foutre ! Non ouais c'est cool Oh putain mais pardon mais cet endroit là Où on vient de se faire écraser il me fait vraiment chier C'est un cauchemar Je l'ai dit c'est Enfin maintenant le game over Oh putain c'est vrai il me reste une vie Bah après ça va j'étais continueuse grâce au Special stage Non voilà si Si je me tape à game over c'est pas complètement perdu On va respirer un coup Voilà C'est vraiment oppressant Tu veux vraiment les utiliser non non Ca va Et voilà ce passage de bâtard Qu'est qui passe Je suis tombé sur l'interrupteur ça relève à peu de lumière Ah merci Natrixo Bon matin à toi Le direct de l'autre bout du monde là En fait il va juste me casser la gueule parce que je joue à Sonic et il est pas là Je crois que c'était vrai qu'il fallait mieux que je descende Non Non ce passage est pas mal Il est juste un peu stressant et on a encore robotnik à la fin mais après voilà ce niveau robotnik n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment le danger c'est plutôt le niveau en lui-même qui est un danger même le boss en lui-même c'est plus ce niveau ouais c'était une consommation excessive d'alcool ou une indigestion qui m'a réveillé ok je vois le genre attendez checkpoint important voilà voilà c'est pas de forme qui permet de monter vers le boss alors heureusement vous allez par là normalement il y a moyen de les faire redescendre voilà ok et donc là c'est pas mal de vouloir aller plus vite que l'eau mais c'est parti vous ring a plus de ring on rappelle que il reste pas énormément de vie c'est à dire c'est la dernière je crois et j'ai pas très envie de renforcer ce niveau autant les niveaux d'après j'en ai un à foutre autant celui là comment ça vous voulez relapie nous tu t'es amusé pendant l'heure où tu étais là t'as l'heure où il y avait zéro son alors je le dis pour les gens c'était volontaire j'étais ce type de salager j'avais une discussion importante avec quelqu'un d'autre donc je ne pouvais pas activer le son bref style exon bon terrain de jeu pour les speedrunners je ne sais plus mais bon on n'est pas là pour ça j'appelle mon but c'était surtout de crever ici voilà bravo surtout les six carrosser mode que j'ai réussi à obtenir mais tu étais amusé chez dame dame surtout ouais parce que j'ai qu'où comprendre ce serait ouf que je perds aucune vie jusqu'à la fin du jeu bon en fait j'aimerais bien récupérer même si comme on est vers la fin du jeu il paraît quelque chose qui va arriver d'ici tôt je vais essayer de récupérer plein d'ing on est à la fin du niveau là bon 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 Sous-titrage ST' 501 J'étais pas passé par la guerre Genre l'autre s'est passé mais pas celui-là Je me souvenais pas de cet endroit Je pense que c'est la première fois que je le trouve Bonjour le saut de l'ange derrière Et la fin du niveau C'est tellement plus simple que ce labyrinthe zone J'ai attendu la jeu pour moi c'est dimanche 6h du matin Je suis dans le futur et ouais Nous c'est le samedi soir ici Il est 22h57 Je t'attends pour vraiment mettre Pour faire mes défis sur Sonic D'ailleurs Parce que je sais exactement ce que je veux faire Ah putain c'est vrai c'est un endroit à speedrun ici Que je n'ai pas eu du coup Oui bien sûr évidemment je crois La décision la plus débile du monde Sans l'habitude Je vais être 1.3 à la speed je pense J'adore ces ennemis Je les trouve trop cute C'est avec leur petite boule La petite bombasse La petite bombasse Donnez-nous à Spindash par pitié Les deux Tuons trop fort J'ai toujours de teigner Et pas le Luc D'autres D'autres Qu'est-ce que la petite inspiration Est-ce que c'est parce qu'on a pas Il n'a pas encore plus Le premier Allez, plus que 4 niveaux, et il me reste toujours une vie, on va voir que j'ai des continues maintenant, mais mon dieu. Scrap Brain Zone. La zone qui vous met à l'épreuve, qui est devenu beaucoup de sens facile pour moi avec le temps. Je dis ça, mais il m'arrive évidemment de faire des sacrées merde. Je me rappelle jamais où elle est, mais ça je passais jamais par là. Je me rappelle plus le chemin que je prenais à l'habitude. Mais je sais qu'une fois sur deux, ça se tradisait par sauter dans le vide. Je vais rester ici. Ouais, voilà. Oh, j'entends pas toutes les pires décisions possibles. Sous-titrage ST' 501 Putain, il se fait piéger comme une merde Je ne sais plus par où je passais pour le speed down J'ai pas souvenir d'avoir galéré autant sur cette zone Pendant le speed down Que toutes les fois je suis en train de la retraverser C'est bon pour le moral C'est pour la récupération Allez, encore un niveau vraiment dur Et après c'est plus C'est plus pour la forme Pour la finale La surprise de la première fois Sauf que moi, ça fait longtemps que c'est plus la première fois Alors je me souviens pas de tout Ah c'est trop simple Ah putain, il y a cette boule là Un bouclier bienvenu Voilà Pourquoi le bouclier est bienvenu J'aurais dû me faire toucher direct et tracer en fait Sous-titrage ST' 501 bruitage qui fait peur pour mp3 les genres de choses qu'ils mettent tout de suite à l'aise dans ce niveau bien évidemment c'est pas grave vous avez dit imaginez je perds zéro bill jusqu'à la fin du jeu et bah on est presque à la fin du jeu plus que deux actes oui 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 un des niveaux les plus rapides à finir avec tout premier niveau du jeu envoyé quand on connaît le chemin j'ai jamais passé ce genre si facilement mais putain qu'est ce que je viens de me chier dessus là c'est mieux d'y aller en roulade spécifiquement à cause de ces connards là qu'ils attendent en bas on va respirer un coup au cas où ça sert pas à grand chose en vrai mais si on peut avoir éviter d'avoir la musique qui fait peur allez c'est ce moment est-ce qu'on va avoir la vraie fin du jeu ou est-ce que je vais juste crever comme une merde je vais m'avoir mon premier game over sur sonic 1 depuis longtemps bon dans tous les cas on aura la vraie fin du jeu parce que je remercie j'ai vu comme c'est mieux j'ai jamais fait un perfect sur ce boss encore spécifiquement à cause de ces phases là où il y a les deux du milieu et je sais c'était c'était vaticon de vous répéter une fois j'ai failli faire un perfect j'ai raté qu'une fois et c'était la dernière fois que j'ai joué à ce jeu c'était en live ah yes je pense qu'on voit à mes yeux si vous regardez ma com que je suis stressé sa mère c'est un contre l'intérieur c'est un contre l'intérieur c'est un contre l'intérieur c'est con hein bon on a continue j'adore cette musique j'ai même trop à continue allez c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave parce qu'on a toutes les aimants du chaos messieurs dames c'est pas grave on aura quand même la vie fin du jour c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave que ça c'est pas grave que ça c'est juste que ça me faisait là parce qu'il ne restait qu'une seule vie depuis très longtemps je crois la dernière fois que j'ai perdu une vie c'était dans la labyrinthe zone à l'acte 3 donc en vrai me connaissant c'était un miracle que je tienne jusque là vraiment il y en a un et quelques nœuds de fois j'ai pu ouvrir t'as pas touché vraiment pas très mal alors ce cette final zone va ouvrir une micro-tradition qui va pas durer bien longtemps ça va durer que jusqu'au jeu d'après d'avoir des zones finales mais d'avoir une zone finale qui doit se faire en 100 fois on a 0 ring dans tous les cas c'est même le cas aussi dans Sonic 2 sans que dans Sonic 2 c'est 3 fois plus dur la première fois tu te dis que ça va être impossible à faire maintenant je fais quasiment à chaque fois je fais beaucoup il y a quasiment à parce que je meurs quand même 2 fois de temps à autre dans Sonic 3 c'est pas le ring qui manque c'est le temps qui te joue contre toi et une fois que tu meurs t'es foutu tu récupères très bien mais c'est quand même une fois qu'on a très très peu vu sur cette chaîne la vraie fin du jeu qui est la même mais en plus stylée c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose et voilà c'est la même chose 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 c'est qui THAT c'est le plus important Parce qu'il y a des cheats et tout, on peut débloquer Super Sonic en trichant mais bon. Mon but ça va être de le faire de manière légite. On va se refaire toute la série à nouveau. Déjà quand la Trixo va rentrer du Japon, on va se taper les Sonic 4, épisode 1 et 2. Peut-être un coup de Sonic Mana pour se calmer et après ça va être ce défi de 100% Chaos Emerald. Bon bah ça sera sur Youtube alors ! Et cette fois pas de try again avec l'autre qui se balance les Chaos Emerald restants. C'est la fin. Sonic 2 lancera pour de vrai l'histoire de Sonic. Ça va être sur Youtube le является modemé. Ça va être sur Youtube le fait que c'est la fin. C'est la fin. Merci.